Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Alors je vous parle de ce nouveau soin énergétique karmique que j'ai appris de la petite grande dame qu'est Sylvie Nash, 80 ans, extraordinaire. Vous pourrez voir, elle a écrit deux livres, il y a quelques vidéos. Alors qu'est-ce que c'est que ce soin énergétique ? Alors pour vous en parler, vous allez voir, ça enlève les bobos du corps et tout ce qui est dans le corps, vos douleurs, vos souffrances et puis après les douleurs émotionnelles. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on meurt en général de maladies cardiovasculaires, beaucoup, puis c'est suivi par des cancers et des accidents. Avant, dans les vies antérieures qu'on a eues, on en a eu plein, on a eu des morts pas terribles, violentes. On ne s'en souvient pas heureusement de ces horreurs-là. On est mort avec des objets ou des armes et par exemple, on a des douleurs récurrentes, lancinantes, qui ne partent pas. Et même si on a fait tous les examens possibles, on a vu des médecins, etc., et parfois la douleur, elle persiste, elle est encore et toujours présente, alors que vous êtes en bonne santé. Ça, c'est typique que ce sont des traces, des résidus de ces morts très violentes. Donc on va retirer, alors il y a le corps physique, la matière, la chair, on les fait dos à 75%, le corps éthérique et le corps astral, causal, et des corps, on en a neuf, on en a même treize, des corps qu'on dit énergétiques. Et on va enlever, ôter les résidus, les traces de ces armes, de ces objets, de ces morts extrêmement violentes. Peut-être qu'on a des douleurs, on verra, au cervical, parce qu'on a été pendus, on a peut-être été guillotinés, on a eu la mâchoire écrasée, qui fait qu'on a des problèmes de dents, de dentition, de mâchoire. On a eu des morts par armes blanches, des épées, des poignards. On a été empoisonnés, on a été écartelés, on a été bagnards. J'en passe, c'est des merveilles, c'est la galerie des horreurs. Grande créativité en torture. Mais on a vécu tous et toutes des choses comme ça, et on en a des traces, des résidus, qui peuvent être même des petites marques sur la peau, ou des petites tisses, des choses comme ça, et ça peut devenir plus grave. Donc on va ôter tout ça dans le corps. Ça c'est dans un premier temps. On va dire je dissous les armes et les objets du corps de, et on va faire les parties du corps qui sont concernées, qui ont mal. Quand on a fait ça, on va aligner, centrer et ancrer les corps énergétiques. On va réaligner, recentrer en fait. On fait ça avec un cristal de roche lémurien, comme amplificateur et un pendule sous forme d'une baguette. Je ne les ai pas amenés là, mais je vous les montrerai. Et puis on continue, on va déprogrammer. Et on va déprogrammer quoi ? Eh bien les cicatrices karmiques et les mémoires karmiques négatives. Tous les traumas de ces vies passées, on va faire un reset, ok ? C'est ça qu'on va faire. On continue et on va déprogrammer et décristalliser les mémoires. Et c'est là où on va parler des blessures émotionnelles, qui vous pourrissent l'existence. Vous savez que les blessures émotionnelles, celles de Lisbonne-Vaux, vous connaissez, il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et ça revient et ça revient en scénario, dans notre vie, continuellement. On a deux de ces blessures souvent au taquet. Et on les repère parce que ça revient, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et puis il y a des choses, des émotions négatives qui vous pourrissent l'existence. C'est la colère peut-être, c'est de la tristesse, c'est une anxiété permanente, c'est que sais-je, la jalousie, l'envie, et toutes ces choses. Donc là, on va nettoyer, faire un reset de ces blessures émotionnelles que vous allez me dire et que je vais lister. Et puis on continue, on coupera les fils karmiques s'il y a nécessité avec des personnes toxiques qui vous pourrissent la vie et l'existence. Et on termine le soin par ce qu'on appelle le soin christique, le soin essénien. Et l'énergie va passer depuis le chakra coronal dans le cœur et dans la paume des mains. Et là, c'est la paix. Ça va être la réparation, l'apaisement. Ce soin dure 30 à 40 minutes, se fait en présentiel avec moi, ou se fait en visio, et nécessite simplement que vous procuriez un petit cristal de roche lémurien, de petite taille, ce n'est pas très coûteux, et je vous dirai où le trouver. Merci de votre attention, de votre écoute, et bon soin à venir avec moi, je le souhaite.